Si les enfants doivent pouvoir apprendre et se forger un esprit critique, encore faut-il qu'ils soient en mesure de le faire et d'être accompagnés. Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, mes chers collègues, cette proposition de loi visant à encourager l'usage du contrôle parental n'arrive pas là par hasard, comme l'a dit Madame la rapporteure, au vu du calendrier électoral. Elle nous donne néanmoins l'opportunité de débattre de cet enjeu central de l'exposition des mineurs à des contenus inadaptés et des moyens de s'en prémunir. Ce texte cherche également à tenir l'équilibre entre la neutralité du net, principe fondamental qui garantit la libre circulation des données sur Internet, et la préservation des enfants de ce flot de données, parmi lesquelles des contenus qui ne sont pas appropriés. Car Internet a été pensé comme une architecture décentralisée au sein de laquelle les opérateurs ne sont que des transmetteurs d'informations sans possibilité de les ralentir ou les altérer, laissant le choix des contenus à l'utilisateur. Cette neutralité est fondamentale. Y renoncer ou la moindrir ouvrirait la voie aux pires manipulations et mettrait à mal l'information des populations. Il ne saurait en être question. Toutefois, il faut également tenir compte du fait que les enfants ne sont pas des utilisateurs comme les autres. Ils ne sont pas en mesure de mettre en œuvre un choix éclairé ni de discriminer parmi le flot d'informations et de contenus. Il est donc essentiel que ces contenus, conçus par et pour les adultes, ne viennent pas les percuter de plein fouet. Car Internet contient le pire comme le meilleur et les algorithmes qui proposent les contenus ne sont eux pas neutres. Ce texte nous place donc au cœur d'un débat extrêmement important mais également extrêmement complexe et ce, à plusieurs niveaux. D'une part, la terminologie mineur, enfant et même adolescent homogénise une diversité d'âges, de maturité et de développement cognitif. Nous couvrons là 18 années qui sont diverses et fondamentales dans le développement d'un individu. D'autre part, les données qui ne leur sont pas adaptées peuvent varier et là encore, recouvrent toute une gamme de contenus allant de l'incitation à la haine, à la pornographie mais également parfois à la fiction. Il ne s'agit pas là de censurer la fiction, bien évidemment. Simplement, certaines ne peuvent être vues par des enfants ou même des adolescents qui ne peuvent avoir le recul nécessaire pour les voir sans dommage. Et n'oublions pas un problème croissant dans nos sociétés hyperconnectées comme l'a dit Monsieur le Ministre, celui des fake news qui touche avec Internet un plus grand nombre de personnes beaucoup plus rapidement et auxquelles les adolescents, notamment, peuvent être plus exposés. Nous avons donc là des types de contenus très divers dont certains sont pénalement répréhensibles et d'autres ne sont tout simplement pas adaptés à tous les âges. Or, si les enfants doivent pouvoir apprendre et se forger un esprit critique encore faut-il qu'ils soient en mesure de le faire et d'être accompagnés. En somme, ce texte a le mérite d'un premier pas. Il propose une législation sur un sujet très complexe et il nous semble aller dans le bon sens. Mais comme tous les premiers pas, il en appelle d'autres. Certes, des outils de contrôle parental sont déjà proposés gratuitement par certains acteurs économiques dominant le marché et deux protocoles d'engagement ont été signés pour lutter contre l'exposition des mineurs au contenu pornographique. Cependant, l'exposition au contenu pornographique nous l'avons dit, n'est pas le seul enjeu et ne constitue pas le seul risque. Le contrôle parental proposé sur les équipements et services proposant un accès à Internet est donc nécessaire à charge à l'utilisateur de l'activer ou non. Il ne suffit cependant pas de le proposer. Encore faut-il en expliquer et démontrer aux utilisateurs la nécessité. D'autant que l'on sait que 57% des parents déclarent ne pas l'utiliser. De plus, le contrôle parental, complexe à appliquer pleinement dans les faits, car contraignant pour les parents, ne doit pas masquer une problématique bien plus vaste, car elle ne constitue qu'une partie de la réponse à un problème plus profond. En effet, l'un des enjeux fondamentaux reste l'éducation à Internet, à la vérification des informations, à l'image ou manipulation qu'elle peut subir. Une éducation dont les parents d'aujourd'hui n'ont d'ailleurs pas nécessairement bénéficié. Et il faut également avoir conscience que l'enfant se développe peu à peu et que pour prendre un exemple, la distinction évidente pour nous entre la fiction et la réalité n'est pas une donnée. Enfin, les luttes contre les contenus haineux et contre les fake news ne doivent pas non plus être oubliées. Pour conclure, chers collègues, nous ne pouvons que voter ce texte, tout en soulignant qu'il est insuffisant et en espérant qu'il ouvre la voie à une réflexion et une législation plus approfondie, plus pertinente et plus applicable en la matière. Je vous remercie.